... Monsieur Farge, vous faites combien de kilomètres par jour comme ça ? Environ. Je vous dis 15, 20 kilomètres. 15, 20 kilomètres, 30 le samedi. Et vous commencez à quelle heure ? 6 heures. 6 heures, 6 heures de juin. Ce n'est pas quand je me lève. Parce que si je me couche trop tard, des fois, je me laisse un peu aller au lit. Et ça vous fait reterminer vers ? 8 heures les bons jours, 10 heures les mauvais. Alors à quelle fréquence ? 8 heures, 20 heures quoi, disons. 20 heures et 22 heures. À quelle fréquence passez-vous dans les villages que vous visitez ? Toutes les semaines. On est pas mal à la porte dans le pays. Attention, ça retombe l'autre, c'est ma femme. Bonjour monsieur. Comment elle va ? Attention, j'ai pas la même drogue. Bon allez, je vais prendre un paquet de café, vite. Un litre de lait. Un café. Les acheteurs sont surtout des femmes, la plus tard du temps. Oui. Bon, je dois avoir dans ma semaine 5 hommes qui sont seuls. C'est tout. Et puis les hommes sont pas intéressants d'ailleurs. Celui qui est tout seul, il achète. Mais le gars qui vient faire les courses pour sa bourgeoise, alors là, il a toujours trop peur de passer. C'est pas la joie. Mais en principe, il vaut mieux avoir une femme toute seule qu'avoir le bonhomme à mettre. Et vous les connaissez par leur nom, vos clients ? Oh oui. Même les prénoms, parce qu'on connaît plus facilement le prénom que le nom. Parce que la cliente, en fait, quand il y a plusieurs clientes ensemble, en principe c'est le même village, ça s'appelle par leur prénom. Et on met bien, il faut un an à savoir le nom de la cliente. Parce qu'on peut pas se rafler, j'ai pas une mémoire. C'est pas un ordinateur. Et de quoi parlez-vous avec vos clients en général ? De la pluie, du beau temps. On blague quelquefois, ça dépend du caractère de chaque client. Il faut adapter la chose, sinon les besoins de la cause. C'est ça, il y en a avec qui on blague. C'est pas comme des histoires. On chante aussi. Ça se produit. Entrez, entrez, et vous verrez, la femme sans tête qui se gratte les cheveux. Entrez, entrez. C'est l'homme, là, de la Haute-Corrhese. C'est la femme serpent qui se gratte les cheveux. Alors là, le beau pas, il est qui frappe. Et envoyez la braise. Il y a ça qui compte. Vous êtes fait des amis, que vous voyez en dehors de votre commerce, parmi vos clients ? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on est pris 24 heures sur 24. On n'a pas le temps de se faire des amis. Il y en a toujours quelques-unes, nos environs, quoi. Comme ça, on ne peut pas se faire tenter, ce n'est pas possible. D'accord, ma femme n'est pas jalouse, mais enfin, quand même. Vous n'êtes pas inquiète de savoir votre mari constamment sur les routes, comme ça ? Non, pas du tout. Même par tous les temps ? Alors, quelquefois, s'il rentre très tard le soir, je m'inquiète un petit peu. Alors, je donne un petit coup de téléphone dans un village où il doit finir la tournée. Quelquefois, on me dit, il n'est pas arrivé, ou il vient juste de partir. Mais enfin, je le fais rarement pour ne pas déranger les clients, quand même. Vous ne retournez jamais manger chez vous, alors, quand vous êtes en tournée ? Simplement le mercredi. Mais pourquoi ça ? Parce que je suis sur place. Je tourne autour de chez nous, quoi. Je rentre le mercredi. Et pourquoi vous ne mangez pas chez vous les autres fois ? Parce que c'est trop loin ? Enfin, c'est trop loin. Vous vous rendez compte, c'est un peu le chemin que j'ai. J'ai 9 km pour y rentrer, pour y aller, 9 km pour revenir. Alors là, je suis très bien, là. Regardez ça, mon bouillon, il est pas temps. Vous aimez être seul, j'ai l'impression, dans votre métier. Quand on a vu les clients toute la journée, tout le matin, vous savez, on est bien tranquille, un peu de radio, j'ai connu des informations. Mais c'est vrai qu'elles sont mignons, les clientes. Un petit mignon. Ils peuvent dire ce qu'ils voudront. Oui. Quoi ? Non, mais ils vont être mignons, vous aussi. C'est pas ça qu'on est mignons. C'est pour ça. Il y a combien d'habitants ici ? 32 environ. Alors, comment faites-vous pour vous approvisionner ? Eh bien, on fait comme on peut. Heureusement qu'on a des charmants marchands qui viennent. Autrement, vous savez, faire 5 km pour aller chercher un peu de macaroni. Qu'est-ce que vous appréciez le plus sur votre marchand, en vu, là ? Oh, ben, sa marchandise, il n'est pas mal et lui, très aimable. Oui. Vous plaisantez un peu avec lui ? Voilà. Oui, oh, là, on s'en prouve pas. On aurait tort. Qu'est-ce que vous lui racontez, alors ? Votre vie, un peu ? Oh, ma vie, non, ça ne le regarde pas, premièrement. Mais on le fait enrager. Voilà. Il aime bien. Surtout pour notre porte-monnaie. Il dit qu'il aime les femmes, mais nous autres, on lui dit oui, c'est le porte-feuille. Voilà. Vous avez connu des autres marchands ambulants, avant ? Ah oui. Comment ça se passait à l'époque ? Ils étaient motorisés, comme ça ? Oui, camions et tout. J'ai même vu, dans le temps où j'étais jeune, c'était des chiens qui traînaient une petite remorque. Oh, pis, il y a trop de jus, là-dedans. Allez. On va en virer un petit peu. Et comme tout bon limousin, on fait son petit chavrol. Ah oui. C'est quoi le chavrol ? Vous ne connaissez pas ça, vous, hein ? Alors, qu'est-ce que c'est, le chavrol ? Ça, c'est du bouillon bien chaud, avec une bonne rasade d'épinards là-dedans. On s'envoie ça derrière la cravate. Et ça te remonte de normes, mon vieux. Et il faut une assiette calotte, attention. Et le boire à l'assiette, ça, c'est primordial. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans un marchand ambulant ? Bah, vous savez, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Ça nous rend bien service parce qu'il passe sur place. Alors, ça nous évite bien de partir soit à Juillac, soit ailleurs. Surtout l'hiver, vous savez, qu'il fait très mauvais. On nous livre sur un domicile, quoi. Les prix ne sont pas exagérés. Si on va dans des supermarchés, on s'envie souvent de beaucoup de choses. Et on a beaucoup plus de frais que d'acheter un autre marchand qui passe à la campagne. Finalement, vous pensez que c'est plus intéressant d'acheter un ambulant ? Je ne pense pas que c'est plus intéressant. Mais je trouve que c'est à peu près pareil. Je ne crois pas qu'on ait beaucoup plus de frais que d'aller dans un grand supermarché ou autre. En principe, on a de la qualité. Si ça ne nous plaît pas, on le lui dit la semaine d'après. On a quand même cet avantage de pouvoir se plaindre. Qu'est-ce qui vous plaît surtout dans ce métier, alors ? Tout. Tout, c'est le contact humain qu'il y a. On a un contact... Enfin, comme avaient les petits magasins dans le temps, dans la campagne, qui étaient dans le village, là, vous voyez. Il y avait un contact humain. On connaissait sa clientèle. Moi, je connais toutes mes clientes. Bon, je n'en ai pas plus. Je ne peux pas... Je n'en ai pas plus que celle-là. Je ne sais pas, comme le supermarché qui connaît. On est anonyme. Mais moi, je les connais toutes mes clientes. Ma femme vous dira, oui. Il ne sait pas parler, les femmes. D'accord. Peut-être, je ne sais pas, ça vient de là. J'en ai une pas loin, là. C'est dingue, quoi. On se trouve un peu coincé, des fois. Un peu emmerdé. C'est vrai. Mais il s'agit, je crois qu'il s'agit de savoir les prendre. Une fois que l'ambiance est là-dedans, hop là, on vide son sac. La bonne femme, elle a ras-le-bol. Elle le vide. Et puis ça y est, bon ben... C'est moi qui l'ai ramassé, quoi. J'ai mis ça dans la poche, bougeant par-dessus. Et puis c'est terminé. Combien du valet ? 6,60 francs pour les bottes. Ben oui, il faut bien. Il vous arrive de rencontrer des gens d'une même famille, dans des endroits différents ? Ah oui ! Oh là ! Alors là, c'est quelque chose de spécial. Parce qu'il faut... Ce qui a été dur pour moi, c'était le début, parce que je n'étais pas d'ici. Et puis je ne connaissais pas les liens de parenté. Alors il faut faire très attention dans ces cas-là, parce qu'il faut faire... Pas dire de mal de quelqu'un. Et comme il y a beaucoup de... Il y en a qui sont... C'est une chaîne sans fin. On en trouve partout. Et alors ils vous disent du mal de l'autre. Et puis finalement, ben... Ils sont tous parents. Alors dans ces cas-là, tu t'étouffes. Je vais faire gaffe à ça, parce qu'ils sont tous parents. Ils sont brouillés aujourd'hui. Ils sont d'accord demain. Et puis... On perdait le client, quoi. Il faut le garder. Vous avez beaucoup de marchands ambulants qui passent ici ? Pas tellement. Pas tellement. Et autrefois, il y a toujours eu des marchands qui passaient comme ça ? Oui, il y a eu des bouchées. Mais non, il ne passe plus. Et pourquoi ça ? Parce qu'il est décédé, alors il n'a pas trouvé de client pour remplacer. Il n'y a pas de remplaçant ? Non. Alors vous êtes obligé de vous déplacer ? Non, mais on est obligé d'aller à la Sacope, ça. Vous avez une voiture, si vous n'ayez pas de voiture ? Non, on n'a pas de voiture. Alors comment faites-vous ? Mon mari qui va en mobilette. Ce soir, à tomber de la nuit, je vais trouver une mémé de 85 ans. La brave mémé, un peu sourde, mais enfin, bien, mais une mémé bien, qui, elle, va me dire « Ben, vous voyez, vous verrez ma fille demain. » Alors la fille, elle a 20 ans de moins. Et elle a toujours des bricoles, un paquet de gâteaux, des illustrés, enfin pas des illustrés, des femmes d'aujourd'hui, je ne sais pas quoi, de la lecture, quoi. Qu'elle lui envoie, parce que la fille, elle a une ferme, elle a occupé des napperons, des rideaux, parce qu'elle crochette magnifiquement. Alors toutes les semaines, à peu près, je fais le courrier. Alors je vois la fille demain. Et demain, je donnerai ça à la fille à 6 heures du soir. Je dis « Ben, la maman, elle va bien. » « Ah bon, ben ça va, ben ça va. » Bon, ben si la fille, elle ne prenait jamais le but de lui écrire, comme cette année, je dis « Vous savez, il faut lui écrire, parce qu'elle s'ennuie, la mémé. » Et c'est ça, quoi. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est que vous vendez à la campagne, vous vendez des produits de la campagne, par exemple des poireaux. Comment expliquez-vous ça ? Mais non, mais il faut être réaliste. Vous avez vu le temps qu'il fait ? Il a gelé, les poireaux, ils sont dans la terre, ils sont serrés. Elle va nous faire mettre dessus, qu'est-ce qu'il reste ? Le verre dans la main, le blanc est dans la terre. Là, il ne peut pas arracher les poireaux. Donc moi, je vends les poireaux. Dans quelques jours, quand ça va dégeler, ce sera fini. Et comment se fait-il aussi que vous vendiez du lait ? Aussi, du lait stérilisé, du lait... Ça, c'est la publicité. Les gens regardent la télévision. Le lait stérilisé, c'est très bon. Demi-écrémé, c'est encore meilleur pour les artères et tout ça. Ils ont des bêtes. Ou ils n'ont pas le temps de traire. Ou alors, il y a des gens qui préfèrent du lait industriel au lait frais. Même qui le produisent eux-mêmes. Comment disposez-vous vos produits sur vos étalages ? Ce n'est pas par hasard, je suppose. Mais ça, ça a été une étude, surtout de ma femme et de ma fille, la seconde. Qui ont installé le camion quand elles ont gardé un mois entre les mains. Elles ont repas l'intérieur, tout arrangé. Et puis alors, selon ce qui se vend, ce qui ne se vend pas. Elles avaient étudié ça, toutes les deux. Oh, elles ont mis longtemps. Le problème, c'est de loger tous les articles. Elle avait fait le plan du camion, tout. Alors, qu'est-ce que tu avais à y mettre ? Et puis, arrivé au bout, la mer, elle n'avait plus de classe. Il manquait encore deux articles. Oh, on a oublié ça encore. Et alors, après, il reste le foutoir. Bon, la boîte d'allumettes. Un tas de trucs comme ça. Il y a des choses qu'il faut avoir. Il faut tout loger dans, là, je ne sais pas combien. Je dois avoir 8 mètres carrés, je crois. Même pas. 8 mètres carrés. Oui, 4 sur 2. C'est bon. 8 mètres carrés, il faut que je loge tout ce qu'il y a. Et il y a des gens qui vous passent des commandes, aussi ? Par téléphone. Touche pas. Oui, mais ça, moi, c'est... Je ne m'en occupe pas de ça. C'est la bourgeoise qui s'occupe de tout ça. Et puis, après, elle livre. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que le soir, elle me dit, tiens, il y a de l'oseille. Mon mari m'a téléphoné, il faut que je lui porte de la marchandise. Il manque de certaines choses, un peu de vin, du fromage, des fromages frais, aussi. Alors, vous n'arrêtez jamais ? Pas souvent. Il y a toujours eu des marchands ambulants qui sont venus ? Oui, oui, il y a Caïfa, il y a des fois les marchands d'étoffes, et tout. Caïfa. Ils viennent vous vendre à domicile ? Oui, oui, tout le temps, de tout le temps. De tout le temps, le Caïfa devrait passer. Et les épiciers, les marchands pour la nourriture ? Oh, ben non, parce que les gens s'en vont ici. C'est pas loin de bourrer. C'est pour rendre la ville, là. Il y avait le planterais, ça, le planterais au Caïfa, dans le temps. Oui, et comment il était ? Il était en camion, aussi ? Comment ? Il était en camion, aussi ? Dans le temps, il avait une brouette, une machine, trois roues. Et puis, autrefois, les gens marchaient à pied, ils allaient au foire. C'est pas comme maintenant. Maintenant, les gens... Il faut que le marchand vienne chez eux. Eh oui, oui, les marchands, vous voyez bien qu'il faut se faire servir à domicile. Dans le temps, on ne servit pas à domicile, comme ça. On a le cherché. On est content de trouver quelqu'un qui arrive... Des fois, on est malade, on est vieux, on ne peut pas. On est content quand les gens viennent dans les campagnes, comme ça. Et vous pensez continuer à faire ce métier-là jusqu'à quand ? Oh, ben, je ne sais pas. Je ne me suis jamais cassé la tête pour ça, moi. J'ai toujours eu du boulot. Qu'est-ce qui vous plaît de plus dans ce métier ? Mais à vous, personnellement ? Oh, de la liberté, je pense. D'être libre. Parce que j'ai des heures qui sont certainement... Elles ne sont pas comptées, parce que j'en fais beaucoup. Mais si je veux me libérer, j'ai des enfants qui sont au lycée. Si un après-midi, j'ai une réunion avec des professeurs, je peux me permettre de dire, cet après-midi, je vais aller au lycée. Et puis demain, j'en mettrai un petit coup de plus pour rattraper le temps perdu. Mais je n'ai pas de patron. Vous arrivez de prendre des vacances de temps en temps ? Oui, rarement, mais ça arrive. Merci. 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 Merci.